Musique Musique Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, pendant une semaine je ne vous ai pas fait de vidéo, désolée, j'ai dû vous manquer non ? Dites-moi que je vous ai manqué. Non, voilà, je n'ai pas fait de vidéo pendant une semaine, j'étais très occupée, et puis là j'ai mon vieux pépère, pas mon mari. Je vous rassure, j'ai mon vieux pépère, mon chien qui est malade, et du coup on s'occupe pas mal de lui en ce moment. Musique Ben oui, il a 16 ans, et puis là bon, je ne sais pas, il est vraiment pas traque en ce moment, donc on est pas mal pris avec lui, et puis voilà. Donc, ben là on espère qu'il va aller mieux quand même, et puis j'ai été prise aussi par mon jardin parce que, ben j'attends juste à temps avant qu'il gèle. J'ai fait, enfin on va dire mes dernières plantations, j'ai planté des arbres, des fortissias, et j'ai fait, j'ai mis des bordures en béton, à un endroit dans mon jardin. Voilà, et heureusement, deux jours après, il commençait à geler. Musique Donc voilà, donc j'étais un peu prise à cause de ça, et donc je vous ai pas fait de vidéo vilaine. Donc aujourd'hui je voulais revenir sur ma vidéo, ben, la Fimo, comme la dernière fois je vous avais dit, tout avait brûlé. Je l'ai vu un port au travers, ma petite fille aussi, parce qu'il y avait ces deux créas dedans. Donc ces deux créations ont brûlé, malheureusement. Et donc là, je vais les refaire aujourd'hui, et je voulais en profiter aujourd'hui pour vous montrer, pour celles qui ne savent, qui ne connaissent pas, parce que j'avais une de mes abonnés qui m'avait demandé dans le commentaire si mes bonhommes pain d'épices avaient été faits avec un moule. Oui, bien sûr, ils ont été faits avec un moule, mais sauf la décoration. Donc là, ben, du coup, j'en ai plus un fini, pour vous montrer, puisqu'ils ont brûlé. Mon moule, c'est ça. Donc c'est celui-ci. C'est un moule à pâtisserie. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, je peux en faire plusieurs à la fois, si je veux, mais bon. Et là, j'ai pour faire des cannes à sucre au milieu. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, ou comment on fait, comment on se sert d'un moule. Alors, les moules, pour celles qui débutent dans la fimo, bon, vous pouvez vous servir de moule de pâtisserie, hein. Voilà, ceux-là. Après, vous avez les moules comme ceci. Voilà. Vous voyez, là, bon, là, c'est des cœurs. Donc, vous voyez, c'est assez mou, hein. C'est... Donc, il y en a des roses, il peut y en avoir des bleus, il peut y en avoir... Donc là, j'en ai aussi des blancs, comme ça. Vous voyez, ceux-là sont un peu plus rigides. Et, alors, est-ce que je les ai là ? Oui, ils sont dans le fond. Voilà. J'en ai aussi des bleus, comme ça. Alors, eux sont assez rigides, par contre. Voilà. Vous voyez, là, j'en ai des comme ça, là aussi. Voilà. Donc, les moules, c'est bien quand on veut faire plusieurs fois la même chose. Ou quand on fait quelque chose de très compliqué. Vous voyez, par exemple, comme ceci. Une rosace. Bon, là, la faire à la main, c'est impossible. Je vous le dis, ce serait vraiment impossible de le faire. Et puis là, pour la démouler, de toute façon, il vaut mieux la passer au congèle. Parce que sinon, ce serait trop compliqué aussi. Voilà. Vous voyez, bon, on peut avoir des cœurs, des papillons. Là, ceux-là, que j'aime bien aussi. Oups, il y en a, toi. Voilà. Des ciseaux. J'en ai pas mal, hein. Des feuilles, comme ceci. Alors, à la base, ces moules-là sont faits aussi pour la pâtisserie. Alors, une fois que vous en avez servi pour la fimo, par contre, vous n'en servez plus pour la pâtisserie. À la base, ce sont des moules qui sont faits également, donc que je disais, pour la pâtisserie. Euh, pour la pâte à sucre, pour décorer vos gâteaux, vous savez. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai des feuilles, des petites fleurs. Alors là, c'est des têtes, des visages. Voilà. Là, des petits gâteaux, des sucres, euh, des chocolats. Encore un papillon. Là, j'ai encore des cœurs. Voilà. Après, c'est tous les, pareil, tous les gâteaux, tout ça. Voilà. Et j'ai encore en avoir, euh, dans mes tiroirs. Et en niveau, euh, en... Là aussi, j'en ai encore. Donc, après, vous pouvez vous servir aussi, euh... Vous voyez, donc là, j'en ai encore des comme ça, des tout blancs. Là, on voit là, là, qui sert pour la pâtisserie. Vous voyez, pour faire des... des rangs de billes. Voilà. Donc, vous pouvez vous servir également pour la fimo. Alors, pour, euh, pareil, hein, pour faire la fimo, vous pouvez vous servir plein de choses. Voilà. Ça, c'est pareil. Vous voyez, pour faire des... Qu'on appelle ça, les... Les biscuits. Biscuitlu. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, mais à la base, c'est fait pour faire des... des biscuits. Donc, vous pouvez vous en servir pour la fimo. Mais, comme je vous ai dit, par contre, une fois que vous en servez pour la fimo, ne vous en servez plus pour la... Pour la pâtisserie, hein, parce que la fimo est nocive. Voilà. Vous avez aussi ça comme petit moule que vous pouvez essayer de vous servir en disant porte-pièce. Vous voyez. Donc, là, hop. Donc, là, ça fait un nounours. Voilà. Là, j'ai une nounours. Là, ça représente quoi, celui-là ? Je ne sais même pas ce qu'il représente, celui-là. Ah, c'est une fraise. Voilà. Une fraise. Là, j'ai un oiseau. Voilà. Un cœur. Biscuit-cœur. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous servir également de moule en métal. Donc, ça, c'est pareil, hein. C'est les moules que vous servez pour la pâtisserie. Donc, voilà. Donc, des cœurs, tout ça. Et là, j'ai... Hop là. Et ici. Donc, là, j'en ai pas mal, hein. J'en ai plusieurs. J'ai des étoiles. Des sapins. J'ai des cœurs. Des lunes. Il y a des papillons. J'ai vraiment tout ça. Donc, voilà. Donc, tout... Beaucoup de choses peuvent se servir pour faire des moules. Et surtout, surtout, si vous en êtes servi, donc, dans votre fimo, ne vous en servez pas pour la pâtisserie. C'est la seule chose qu'il faut faire bien attention. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on se sert. Je vais prendre celui-là, puisque je suis en train de faire cela. Comment on se sert d'un moule ? Pour celles qui ne connaissent pas. Celles qui connaissent, vont me dire, ils disent, nous, on connaît. Oui, je sais. Donc, je vais éteindre juste une seconde. Le temps de changer le champ de la caméra. Et pour que vous puissiez voir plus bas. Vous ne voyez plus mes petites têtes ? Plus bas, au niveau de mes mains, ce que je fais. Voilà. À tout de suite. Donc, voilà. Alors, on va prendre deux moules que je vous ai dit. Alors, avant de me servir de moule, je vais travailler ma pâte. Donc, là, j'ai pris de la cernite. Voilà. Et j'ai pris la couleur caramel. Donc, je ne sais pas si... Là, je filme avec le téléphone. Donc, je ne sais pas si vous l'avez à l'envers. Donc, c'est le numéro un caramel. On verra. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est bien travailler sa fimo. Mais ça, bon. Vous le savez. Donc, je suis d'accord à en prendre la moitié. Donc, je vais le faire. En plus, il ne fait pas très chaud maintenant. Donc, la fimo est un peu plus difficile à travailler. Enfin, la fimo. La pâte polymère, puisque là, c'est la cernite. Fimo étant une marque. On la travaille bien. Oui, donc, pendant que je travaille ma fimo. Enfin, bon, c'est devenu un mot dans le langage normal. Pendant que je travaille, oui, comme je disais, j'ai mon vieux pépère qui est malade depuis plusieurs jours. Et donc, on ne sait pas ce qu'il a. Enfin, si, on sait. Il va beaucoup à la diarrhée. Désolée, c'est le mot. Donc, on lui a donné un traitement. Mais bon, ça ne passe pas. Il ne mange, pour ainsi dire, pas. Là, aujourd'hui, ça va. On a réussi à lui faire manger 4-5 croquettes. Mais bon, heureusement, il boit. Mais il dort beaucoup aussi. Et du coup, on se demande un peu ce qui lui arrive à mon pépère. Mais bon, à 16 ans, c'est compliqué. Donc, il faut que votre pâte soit bien, bien molle. Donc là, dans mes moules, moi, je vais faire mon bonhomme pain d'épices brut. Et la décoration est faite, je la fais après, quand je l'ai retiré de mon moule. Allez, 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 allez. Voilà, je crois que ça va commencer à être bien. Et puis là, il faut que je me dépêche, je suis en retard maintenant. Du coup, avec tout ça, sur mon marché de Noël, il me reste un mois. Et maintenant, je suis en retard sur mes créations. Donc, il va falloir que je mette, je passe la seconde. Bon, les cartes, j'en ai déjà pas mal, mais pas assez. Les boîtes, il faut que j'en refais. Donc, voilà, vous voyez, ma pâte est bien ramollie. Je la sens, elle est chaude sous mes doigts. Alors, comme moi, je ne vais pas m'amuser à aller mettre mon moule au congélateur. Pourquoi au congélateur ? Enfin, là, vous voyez, c'est un moule qui est quand même super simple. Donc, ça se démonte très bien. Mais quand vous avez un moule avec, par exemple, le moule bébé, voilà, qui est un peu plus compliqué à démouler, on conseille de mettre 5 minutes au congélateur, votre créa avec le moule, pour pouvoir mieux le démouler. Moi, mon congélateur, comme je suis en haut, je suis à l'étage, bien sûr, il est en bas, je ne vais pas m'amuser à descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter. Donc, j'utilise du talc, tout simplement, voilà, du talc bébé, que je mets dans mon moule, voilà. Comme ça, il y en a trop, bien sûr, mais ça sent bon. Bon, et j'enlève le surplus dans ma poubelle. Voilà. Ma poubelle est toute blanche maintenant avec le contact. Vous voyez, voilà. Voilà comment mon moule est. Et, ne vous inquiétez pas, ma créa ne sera pas blanche. Donc, maintenant, je vais refaire une bouboulle. Pour ne pas qu'il y ait de cassure. Et, maintenant, je vais mettre dans le moule. Donc, là, je rentre, tout simplement. Donc, j'espère que vous voyez bien. Parce que là, je suis avec le téléphone. J'ai oublié de changer ma caméra, c'est pour ça. Vous voyez. Donc, là, j'ai mis grossièrement. Et, je vais passer au rouleau. Pour que ça rentre bien partout. Je vous dis, là, c'est un moule qui est très facile. Donc, je vais enlever le surplus à la lame. Alors, attention aux doigts. Et, attention à votre moule également. Donc, vous passez bien à ras du moule. Là, je pense que vous voyez. Quitte à faire par petites parties. On enlève le surplus. Donc, vous voyez, comme ça. À la lame. Là, on retravaille pour que tout soit bien dans le... Comme ceci. Vous voyez. Là, il n'est pas encore beau, hein. Bien sûr. Je vais repasser un coup de rouleau. Et, avec mes doigts, maintenant, je corrige. Et, si je vois qu'il y a trop de pattes encore, je repasse un coup de lame. Très léger. Je pense sur mes doigts. Dernier petit coup de rouleau pour que tout soit bien plat derrière, que ce soit propre. Voilà. Voilà ce que ça vous fait. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez qu'il y a des petits défauts sur le dos. Vous les corrigez à la main. Ça, ce n'est pas un problème. Et, pour vous dire, avec le talc, voilà ce que ça fait pour démouler. Voilà. Ça part tout de suite. Et, donc, voilà mon petit bonhomme. Pain d'épices. Voilà. Hop. Mets-toi à l'endroit. Donc là, je n'ai plus besoin du moule pour l'instant. J'en ai besoin quand je en ferai d'autres. Donc là, je vais prendre mes... Alors, je ne retiens jamais le nom de ces objets. Je n'ai pas moyen que je les retienne. Donc, si vous passez par là... Dites-le. Dites-le. Moi, je n'arrive jamais à retenir le nom de ces trucs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il va me rester à faire... Là, j'ai mon petit rouge, justement. C'est de décorer mon petit bonhomme. Tout simplement. Donc, justement, j'avais déjà du rouge préparé. Comme ça. Donc, on le fait très fin. Il en faut un peu pour la bouche. Alors, ma lame est ici. Alors moi, ce que je fais, j'utilise de la fimo liquide. Voilà. Pour bien faire tenir tous les éléments. Donc, je vais en mettre sur mon carrelage. Voilà. Ça sert de colle. Et à la cuisson, ça durcit. Et ce qui fait que les éléments que je vais rajouter sur mon petit bonhomme, ne vont pas bouger. Voilà. Je vais prendre le plus fin. Un petit bout pour la bouche. Donc, je vais essayer de trouver un moyen pour le voyager. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà. Donc, je prends la colle. Enfin, la fimo liquide. Pas trop. Je vais en mettre sur la bouche. Voilà. Et je viens positionner la bouche. je vais donner la bouche. Je vais en mettre sur la bouche. Je vais en mettre sur la bouche. donc avec la colle sa femme la fimo liquide en décidément j'y tiens ça me bougera pas là il me reste un petit bout je vais m'en servir pour le nez donc j'ai fait une petite boule à l'appareil jambes je mets un peu de fimo liquide sur le bout du nid voilà mon petit nez fixé oui donc maintenant il me faut pour les yeux donc les yeux j'ai du blanc ici donc pareil je vais faire des petites billes toujours ma fimo liquide ça ça change pas j'en fais une deuxième donc c'est des toutes petites billes moi je préfère les faire dans le creux de ma main j'arrive mieux voilà commence déjà avoir une bonne tête je sais pas si la boîte ne fait pas de l'ombre là donc maintenant on va lui faire les boutons de son corps là je vais faire rouge aussi parce que vous pouvez faire aussi si vous souhaitez c'est faire le corps de votre de votre bonhomme et le mettre à cuire 10 minutes et faire les décorations après et ensuite finir la cuisson à 30 millions donc en tout faut qu'il y ait 30 minutes de cuisson ça c'est possible aussi et aussi un troisième bouton voilà donc là il a ces trois boutons maintenant le plus souvent le plus compliqué mais c'est le plus en buton je trouve c'est lui faire mais les guillardes à ses jambes à ses pieds et puis à ses bras donc c'est blanc bien sûr donc là on va faire un long boudin blanc donc on y va doucement pour pas pour pas trop craquer le boudin on verra après si j'en ai eu assez ou pas je vais chercher mon outil donc pareil alors je vais mettre de la fimo liquide tout du long et là c'est un petit bout en trou je le coupe voilà oui son deuxième pied oui 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 voilà avec l'outil je me donne je m'aide pour bien fixer voilà donc là les deux pieds sont déjà fait il me reste à faire les deux bras mon cutter il est là toujours pareil je m'affiche mon liquide ça vous maintenant vous avez compris je m'affiche petit morceau en trop et le dernier puisqu'il a deux bras de jambes et et voilà donc là je vais lui faire une toute petite finition j'avais du noir j'avais un tout petit bout de noir excusez moi je suis encore là voilà je suis là tout petit pour lui faire des petites pupilles c'est plus joli alors là mon noir il est tout sec bon là je ne vais pas le faire parce que c'est un tout petit bout quand votre pâte polymère est sèche mettez un petit peu dans vos mains de la crème voilà comme ça c'est comme la crème Nivea vous en mettez un peu dans vos mains vous frottez et après vous travaillez votre pâte polymère avec et elle va redevenir souple alors il fallait toutes petites pupilles oui on ne va pas lui faire des yeux de monstre ce petit bon monsieur peint d'épices donc pareil je lui mets un peu on va lui faire son deuxième oeil donc là c'est de la micro-fimo c'est tellement petit là que bon un petit peu plus gros pour appuyer ah il louche je sais pas qu'il louche voilà donc voilà et maintenant je vais lui mettre un peu de doré alors ça vous l'aviez déjà vu sur la dernière vidéo je vais le refaire ici bien sûr donc c'est celle là c'est la poudre c'est la poudre fimo gold donc on en met très peu un peu dans le bouchon sans faisant attention de ne pas faire tomber si je retrouve mon pinceau ça va on 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 Merci. Voilà. On va pas lui remettre trop quand même. Mes cheveux qui se promènent. Ça c'est ma faute. Je perds mes cheveux alors c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc le voilà. Maintenant il faut que je lui met sa petite attache dans la tête. Donc je l'attache comme ceci. Donc là je vais. Ah zut. J'ai bougé mon... Donc là c'est le moment de mettre la tâche. C'est le pire parce qu'il ne faut pas déformer. Voilà. Et quand il sera cuit, je vais retirer la tâche. Et je la recollerai avec de la colle à bijoux. Donc voilà. Alors je vais vous montrer. Si on ne peut pas l'abîmer. Voilà. Bon monsieur pain d'épices. Et voilà. J'espère qu'il vous plaît. Voilà. Alors. Oups. J'en ai plein les mains. Et je vais vous remonter à l'étage. En essayant. Comme là. Hop. Non. Plus là. Bon. On va le tenir à la main. Ça ira aussi bien. Voilà. J'ai fait tomber mon support. Donc voilà. Là maintenant je vais aller le faire cuire. Parce que je vais faire un essai dans un autre four. Enfin un four que j'avais avant. Donc c'est un mini four. Mais avant de faire ses autres copains. Je préfère n'en faire qu'un à la fois. Et si ça marche. Bon ben là j'attaque les autres. Et donc voilà. Vous aurez vu donc mon monsieur pain d'épices. Donc je vais essayer de vous le remontrer là. Hop. 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 Voilà. Voilà. Donc ben c'était surtout pour vous expliquer. Pour celles qui ne connaissent pas. Comment on fait dans un moule. Vous voyez même dans un moule à pâtisserie. Comment on peut faire de la fimo. Mais surtout, surtout, surtout. Je vous redis encore une fois. Si vous faites de la fimo dans un moule à pâtisserie. Après c'est terminé. Vous ne faites plus de pâtisserie dans votre moule. Voilà. Surtout. Vous gardez votre moule que pour la fimo. Parce que la fimo est toxique. Donc votre moule ne sera plus utilisable pour la pâtisserie. Voilà. Même si vous le lavez, c'est beaucoup plus prudent. Donc voilà. En même temps, tiens, je voulais vous montrer. Regardez là. Vous voyez. Oups. Mon doigt, il va où ? Voilà. Là. Voilà. Ici. J'ai trouvé un sapin en bois à action. Pour me servir au marché de Noël. Je vais essayer de le rapprocher. Allez, viens là toi. Voilà. Voilà. Le voilà. Je pense que celles qui vont à action. On le connaisse. Donc j'aime bien. C'est parce qu'il a déjà des crochets. Donc moi, je vais en rajouter. Je vais le customiser. Parce que bon, là, il est un peu tristouné. Et donc, il va me servir pour mes marchés de Noël. Pour présenter des petites choses que je vais vendre. Et je ne sais pas si je vais même peut-être en prendre un deuxième. Je verrai. Je verrai. Et donc, je trouve ça pas mal. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est tout simple. Donc, je vais remettre des petits, vous voyez, les petits crochets comme ça. Je vais en remettre un au milieu. Et là aussi. Et en bas. Non, en bas, je ne vais pas en remettre. Mais je vais en remettre sur les deux là. Et customiser les toiles. Et puis, bon, les branches. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir présenter des petites choses dessus. Peut-être mes portes-clés. Et je vais grainer. Je verrai ce que je vais mettre dessus. Donc, voilà. Allez. Mon bras va servir de support pour terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle aura pas été trop long. Parce que là, je vois déjà que je suis à 36 minutes. Plus le début de l'autre vidéo. Voilà. Je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Bisous, bisous. A bientôt. Je coupe. Sous-titrage ST' 501